L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des mardis de la santé UNIM, proposé par Clinique Médico-Sport, donc en partenariat avec l'UNOM national pour les intérêts de la médecine. Et comme tous les 15 jours, vous avez l'habitude maintenant, nous recevons sur ce plateau des experts pour discuter de sujets qui préoccupent la profession, qui l'attirent aussi vers l'avenir. Nous avons déjà abordé de nombreuses problématiques au cours des précédents mardis de la santé UNIM. Et ce soir, c'est à la formation que nous allons nous intéresser, après avoir parlé de nutrition il y a 15 jours, et puis avoir abordé le sport santé, la réathlétisation, avoir traité de nombreux sujets. Donc aujourd'hui, nous allons parler de formation continue. Est-ce une étape stratégique vers l'expertise ? Et donc, pour parler d'expertise, nous avons réuni un panel d'experts, même si le terme ne convient pas à tous. Nous aurons l'occasion aussi d'en discuter, n'est-ce pas Stéphane Ladoucette ? Vous donneriez votre opinion sur ce terme que vous affectionnez tout particulièrement. Et donc, avec nous sur ce plateau pour traiter de ce sujet. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir à ma droite Jacques Vaillant. Vous êtes masseur kinésithérapeute, vice-président du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir. On détaillera plus votre cursus dans quelques instants. Laurent Patrice, vous êtes fondateur associé d'Athlétique. Donc, ce sera l'occasion de nous parler d'Athlétique, de Réathlétique également, qui est la marque d'athlétique, qui est la société. Donc, nous détaillons tout ça. À ma gauche, Stéphane Ladoucette, vous êtes également masseur kinésithérapeute, ex-team manager du CERCE Cap-Breton et formateur. On verra un peu plus tard, vous avez passé un certain pas. Et avec nous en visio, Anthony Bachelier. Bonsoir, monsieur Bachelier. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes podologue, posturologue, formateur et concepteur de programmes de formation au sein de CE2 Formation. Si je n'ai pas fait d'erreur jusqu'à présent. C'est ça. Vous nous en direz également un petit peu plus. Et donc, notre programme est assez chargé, assez rempli, comme à son habitude. Et les grands sujets du jour dont nous allons discuter avec vous quatre. La formation classique ne serait-elle pas un modèle en perte de vitesse ? Question ouverte. On verra ce que vous en pensez. Toutes les clés pour faire de la formation un tremplin vers l'expertise. On parlera à nouveau donc d'experts. Comment devenir formateur ? Franchir le pas. Quelles questions on se pose ? Quand est-ce qu'on franchit le pas ? Est-on prêt pour briser la routine ? Et bien sûr, tout au long de ces échanges, vous pouvez poser vos questions sur le chat qui est dédié, sur la droite de votre écran. Et nous répondrons à vos questions à deux reprises au cours de la soirée. Donc, vos questions ne nous arrivent pas directement ici, sur le plateau. Mais du coup, elles sont traitées en backstage par les équipes de Clinique Médico-Sport. Et nous répondons dès que l'occasion nous en est donnée. Donc, sans plus occuper le territoire, nous allons en préambule commencer par un petit état de l'art, de la formation continue, comme actuellement pratiqué. Et avec un premier sujet, la formation classique ne serait-elle pas un modèle en perte de vitesse ? Et c'est à Laurent Patrice, fondateur associé et dirigeant d'athlétiques, à qui nous allons poser la question. Donc, le modèle actuel de la formation continue, kinésithérapeute, répond-il aux mutuations actuelles du métier, selon vous ? Et en particulier, concernant la diversification des activités, ou encore vers un rôle d'expert, enfin, encore l'évolution vers un rôle d'expert de la rééducation ? Laurent Patrice, nous nous écoutons. Oui, donc, rebonsoir. Moi, plutôt que le modèle actuel, j'ai envie de dire, la formation traditionnelle répond-elle oui ou non ? Et moi, j'avais plutôt envie de répondre non, pour être un petit peu... C'est même pour ça qu'on vous a invité à participer. Pour être un petit peu provocateur. Moi, j'y vois trois raisons. La première, c'est que je pense qu'il y a un point très important, c'est qu'il faut que la formation suive l'évolution de la science. Et ce n'est pas toujours facile, c'est clair que ce n'est pas toujours facile de la suivre, ne serait-ce que de temps en temps pour des réseaux structurels. Mais c'est un point qui me paraît prépondérant. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on va quand même dans un univers de la spécialisation. Je pense qu'on est tous... On part du généralisme vers le spécialiste. Alors, dans la médecine, on donnerait l'exemple assez simple des chirurgiens qui, il y a quelques années, un chirurgien orthopédique soignait aussi bien une épaule, une hanche, un genou. Aujourd'hui, aller trouver un chirurgien orthopédique qui soigne tout, il va être chirurgien spécialisé de la hanche ou spécialisé de la cheville. Et je pense que c'est... On a été conseillé d'ailleurs d'aller voir celui qui traite de tout, ce n'est pas forcément rassurant. À l'époque, on ne se posait pas la question. Oui, à l'époque. Tout dépend du volume qu'il faisait, c'est toujours pareil. Mais donc, on a vraiment une spécialisation et je pense que pour le kinésithérapeute, c'est la même chose qui se produit. Il y a une volonté de se spécialiser et d'être de plus en plus, je ne sais pas si on dit expert, en tout cas de plus en plus spécialiste de certains problèmes. Et donc, on recherche des formations de plus en plus pointues. Ça, c'est pour moi le deuxième point. Et puis, le troisième point aussi, c'est que je pense que la formation traditionnelle a tendance à un petit peu fonctionner en cercle fermé dans son cocon. Et aujourd'hui, il faut avoir une approche, le grand mot, c'est l'approche holistique. Mais en tout cas, il faut avoir une approche globale de l'amont et de l'aval. Il faut savoir quelles sont les attentes des... D'abord, quelles sont les attentes de votre patient, mais quelles sont les attentes des gens qui travaillent en amont de vous et quelles sont les attentes des gens qui travaillent en aval. Parce que tout se recoupe et on ne peut pas dire que quand on a terminé son travail, on n'a pas à s'intéresser de la suite ou quand on commence son travail, on n'a pas à s'intéresser de ce qui a été fait avant. Donc, pour moi, c'est les trois raisons qui me poussent à dire que la formation traditionnelle aujourd'hui a tendance à... Je réponds négativement, en tout cas, à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Et est-ce que selon vous, donc, aujourd'hui, les thérapeutes ne recherchent pas quelque chose de supplémentaire à travers la formation continue, au-delà de la mise à jour de leurs compétences ? Et c'est peut-être aussi le moment de nous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, comment vous avez créé Athlétique ? Pourquoi ? Puisqu'on est en plein dans cette question-là. Donc, je crois que c'est pour répondre à leurs attentes que vous avez eu l'idée. Alors, dites-nous quelques mots déjà sur Athlétique pour qu'on comprenne bien. Alors, Athlétique, c'est une société qui conçoit, qui met en œuvre et qui valide scientifiquement des tests fonctionnels et des protocoles de réathlétisation par pathologie. Et toute cette acquisition de connaissances, puisqu'on a un centre de réathlétisation à Lyon où on traite des patients, pour nous, ce sont des clients, puisqu'on n'est pas kinésithérapeutes. Mais toute cette acquisition de connaissances nous a permis de mettre en place des modules de formation qu'on propose aux kinésithérapeutes. Et donc, on est en même temps concepteurs, on met en œuvre et formateurs. Vous pouvez juste nous rappeler quand vous avez créé ? On a créé en 2014 la société et on a lancé la marque Réathlétique en 2018 parce qu'on trouvait que Réathlétique était plus près de la réathlétisation qu'Athlétique. Voilà un petit peu la genèse. Et pourquoi d'ailleurs on a créé Réathlétique ? Et peut-être pour rebondir sur votre question. Après, dans la vie, c'est souvent une question de rencontre. Mais en tout cas, c'est parti d'un constat. C'est qu'il y avait réellement un manque entre la fin de la rééducation et la reprise de l'activité sportive, ce que les anglo-saxons appellent Return to Sport, avec la réathlétisation et qu'il n'y avait absolument aucune démarche scientifique. Tout était fait par habitude, par expérience, mais ça ne s'appuyait pas forcément sur une démarche scientifique. Donc on a décidé de monter cette société pour combler ce trou. et permettre principalement aux kinésithérapeutes, voire même aux préparateurs physiques, mais c'est quand même aux kinésithérapeutes, de pouvoir, sur des bases scientifiques solides, mettre en œuvre des protocoles de réathlétisation après la rééducation. Et donc du coup, à travers cette expérience, depuis déjà un certain nombre d'années, quel est votre constat ? Que viennent chercher les thérapeutes ? Pour moi, c'est assez clair. Ils viennent chercher d'une part de la science, parce que ce qu'on doit dire doit être prouvé. Et du retour d'expérience. Quand ils viennent chez nous, c'est clair qu'ils ne cherchent pas chez nous un langage universitaire ou académique. Ils veulent vraiment repartir avec du concret. Donc ça veut dire quoi ? Du concret, c'est qu'ils veulent des solutions. Il faut qu'on leur fournisse une boîte à outils, qu'on leur explique comment utiliser les outils une fois qu'ils sont dans leur cabinet. Mais tout ce que l'on dit, on doit pouvoir prouver que c'est validé scientifiquement. Voilà comment je résumerai les choses. Et je pense que ça s'accentue encore plus avec les jeunes générations, dont hélas, je ne fais plus partie. Merci. C'est gentil. Puisque je pense que vraiment, mais peut-être que Jacques ou Stéphane le confirmeront, mais je me rends compte que les jeunes générations de kinésithérapeutes veulent évoluer, mais il faut toujours que ça se base sur des choses qui soient validées et qui ne sortent pas de la tête de quelqu'un, ce qu'on est confronté à une vraie validité scientifique. D'ailleurs, on le rappellera avec vous, Jacques, parce qu'entre les anciens formés et les nouveaux formés, je crois qu'il y a une cissure en 69, c'est ça ? Sur le nombre d'années. En 69, c'est passé à 3 ans. Et puis en 2015, c'est passé à 5 ans d'études. Voilà. Donc entre 2 ans, 3 ans, 5 ans, on n'a pas non plus la même formation initiale. Et donc la formation continue. Elle est là aussi pour adapter et combler les manques. Oui, mais je pense qu'ils viennent chercher beaucoup. Ils viennent chercher, en tout cas, ce que je constate, beaucoup viennent chercher ce qu'ils n'ont pas trouvé dans leur formation d'origine. pour une spécialisation. Mais surtout, il faut que ça s'appuie sur quelque chose de solide. Et alors, en tant que responsable d'un organisme de formation, dans quelle mesure essayez-vous de faire évoluer les choses ? Par quelles actions ? C'est ce que je viens de vous dire. Moi, mon credo, je ne suis ni médecin, ni kinésithérapeute, ni préparateur physique. Mon credo, on est encore plus que renforcé. Mon credo, c'est qu'il faut qu'on appuie tout sur un développement scientifique et de la recherche scientifique. Donc, notre mode de fonctionnement, c'est... On a des comités scientifiques par pathologie pour essayer d'identifier quels sont les besoins, qu'est-ce qu'attendent les chirurgiens, les médecins, les kinésithérapeutes. Ensuite, on lance des recherches. Quand on a trouvé des choses, on fait des essais cliniques dans notre centre. Une fois qu'on a fait les essais cliniques, on passe à la publication, enfin, la validation scientifique. Et quand on est validé, on met en place des protocoles et on passe à la formation. Donc, le credo, c'est vraiment ça. La base pour nous, c'est le développement scientifique. Merci beaucoup, Laurent Patrice. J'imagine que vos propos provoquent des réactions parmi nos autres invités. Donc, j'ai envie d'entendre vos réactions, chacun, à ce que vient de nous expliquer Laurent Patrice. Je commence avec vous, Jacques Vaillant. Donc, on rappelle que vous êtes à la fois master kinésithérapeute et vice-président du conseil régional de l'ordre des MK de la région Aura. Comment souhaitez-vous réagir ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la demande de formation a vraiment beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a affaire à des publics qui sont très divers, avec des demandes vraiment variées. Certains souhaitent avoir de la pratique et ressortir de formation continue avec, je vais dire, des recettes pratiques. Le mot recette ne peut pas avoir un côté péjoratif, mais en tout cas, un savoir-faire pratique immédiatement qui peut se mettre en place immédiatement dès le lundi au retour au cabinet. Et d'autres, au contraire, vont pouvoir prendre, souhaiter vouloir prendre de la distance par rapport à leur pratique et pouvoir un peu mieux analyser, notamment, comme le disait très bien Laurent, par rapport aux dernières données de la littérature. Aujourd'hui, on est vraiment une profession qui bouge énormément. Il y a énormément de recherches de faits au niveau international. Je crois qu'il sort plus de 1000 articles par an, rien que sur la lombalgie. Donc, rien qu'un domaine très contraint comme la lombalgie, il y a énormément d'évolution de la compréhension de ces phénomènes. Oui, et vous, votre créo, c'est vraiment la recherche scientifique et la transmission... Oui, parce que par expérience, on s'est rendu compte, encore une fois, c'est peut-être aussi très influencé par le fait que je n'ai pas la formation initiale, donc je suis très prudent sur la façon d'aborder les sujets. Mais je me rends compte que tous les gens qui ont une formation, qui sont encore une fois plutôt des kinésithérapeutes qui ont moins de 50 ans, on va dire, moins de 45 ou 50 ans, mais il y en a qui ont plus de 50 ans, mais tout de suite, dès qu'on avance quelque chose, il faut qu'on le prouve. Et ça ne suffit pas de prouver, c'est parce que je le fais habituellement, ce n'est pas une preuve pour eux. Il faut vraiment qu'on apporte une preuve de ce qu'on avance. Alors, Anthony Bachelier, vous êtes toujours avec nous, vous êtes un petit peu loin, mais du coup, on vous donne la parole. Comment se mettez-vous à réagir ? Oui, je pense que je suis passé à Laurent et Jacques. Les professionnels de santé qui viennent se former, avant tout, ils veulent aussi se rassurer, parce qu'on est toujours un peu tout seul dans nos cabinets. Même si maintenant, il y a plus en plus de maisons de santé, c'est intéressant de travailler à plusieurs. Mais dans les formations, ce que l'on voit la plupart du temps, c'est que les gens sont ravis de déjà croiser d'autres thérapeutes, de croiser les informations, de se rassurer. Et puis, oui, certes, le côté scientifique est impératif, mais ils viennent aussi pour faire vraiment du pratique aux pratiques et se rassurer par rapport à ce qu'ils font ensemble en cabinet. Donc, on rappelle que vous, vous êtes podologue, posturologue, et vous êtes également formateur, concepteur de programmes de formation et qui vous intervenez également auprès de kinés. Tout à fait. Oui, bien sûr. Et puis, on a beaucoup de kinésithérapeutes qui s'intéressent à nos formations. On croise beaucoup avec des médecins, beaucoup de podologues, en effet, des ostéopathes, un peu toutes les professions de la santé et du sport. On reviendra un petit peu plus dans le détail, justement, sur ce proposé un petit peu plus tard. Stéphane Ladoucette, vous êtes ma soeur kinésithérapeute, donc ex-team manager du CERCE Cap-Breton, formateur également. Et donc, que souhaitez-vous ajouter à ces premiers échanges et comment réagissez-vous ? Par rapport à ce qu'on dit, mes collègues, c'est vrai que dans la formation classique, si on résume ça de la formation classique, peut-être qu'il y a deux groupes qui se détachent. C'est-à-dire qu'il y a les gens, effectivement, comme disait Jacques, qui viennent chercher des recettes pour pouvoir prendre mieux en charge leurs patients en cabinet. Et puis, après, peut-être aussi, comme Laurent l'a dit, un autre frange qui viennent chercher une expertise sur un autre domaine pour pouvoir faire quelque chose peut-être d'autre dans leur cabinet. Et ça, c'est plutôt ce genre de formation qui peut-être est un peu différent des formations classiques que l'on avait il y a encore peut-être 20 ans et qu'on a connues, puisqu'on commence à avancer en âge aussi. Mais on a vu, on a vu, effectivement, peut-être qu'Anthony aussi l'a vu, mais on a vu évoluer la formation entre cette formation classique où on venait, effectivement, chercher peut-être quelque chose qu'on n'a pas eu dans notre formation initiale et compléter des manques. Mais de plus en plus, la jeune génération se tourne vers peut-être autre chose et se dire, j'ai peut-être quelque chose d'autre à apporter à mes patients. Ça, c'est intéressant. Alors, justement, après ce premier état de l'art sur la formation, c'est-à-dire un petit peu ce qui n'est plus complètement adapté versus les besoins et les envies actuels, nous allons voir comment faire de la formation un tremplin vers l'expertise. C'est donc l'objet de notre deuxième thème, « Toutes les clés ». Alors, on ne sait pas si on aura le temps, une heure et quart de temps d'aborder toutes les clés, mais au moins, on va essayer d'en donner un certain nombre pour faire de la formation un tremplin vers l'expertise. Et donc, c'est avec vous que je vais commencer. Alors, Jacques Vaillant et Anthony Bachelier, vous allez un petit peu, je vais dire, pas vous battre en duel, mais nous faire un duo un petit peu sur cette partie. Et donc, je vais commencer avec vous, Jacques Vaillant, pour vous demander tout d'abord, quelles sont les obligations en matière de formation pour les kinés ? Quelles sont les aides et les soutiens dont ils peuvent bénéficier ? Et à ce titre, avez-vous peut-être des idées reçues de la part des thérapeutes à lever ici ? Oui. Alors, déjà, il y a une obligation, la profession étant une profession réglementaire, comme celle de podologue, il y a une obligation qui est une obligation déontologique. Donc, notre code de déontologie précise l'obligation triennale de formation, qui n'est pas forcément le seul type de formation qu'on ait à suivre, mais il y a déjà cette obligation-là, puisqu'on se doit d'entretenir et perfectionner nos connaissances et nos compétences, de manière à avoir un exercice le plus approprié auprès du patient. Il y a également une obligation de formation continue, même de développement professionnel continue, si on prend la terminologie exacte, donc de DPC, qui, elle aussi, est précisée par cet article dans le code de déontologie. Donc, grossièrement, tous les trois ans, un kinésithérapeute doit avoir travaillé au niveau de ses connaissances et ses compétences, avoir travaillé au niveau de la gestion des risques et avoir travaillé au niveau de l'évaluation de ses pratiques professionnelles. C'est les trois volets du DPC. Peut-être que pour appuyer vos propos, est-ce que l'on peut, alors je ne sais pas, on ne voit pas l'écran du coup, on ne voit pas ce que vous voyez, mais peut-être peut-on partager la première slide que vous nous aviez transmise pour qu'on puisse s'appuyer. Je ne sais pas si elle est à l'écran ou pas, on ne la voit pas. Oui, ok, merci beaucoup. Donc, pour cela, en fait, il y a des dispositifs de financement qui peuvent aider les kinésithérapeutes à pourvoir cette obligation de formation continue, avec d'un côté les dispositifs qui sont faits pour les kinésithérapeutes libéraux, avec un financement par l'Agence nationale du DPC, une autre possibilité de financement par le Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales, donc le FIFPL, en petit nom, on va dire. C'est pour ça que le support est passant pour les acronymes. Voilà, ça peut aider. On est vite perdu dans tout ce jargon, quand même. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est un autofinancement par le professionnel, même si là encore, il y a des dispositifs qui peuvent aider cet autofinancement, notamment le crédit d'impôt, qui, là encore, peuvent aider les kinésithérapeutes, ou je pense que c'est exactement la même chose pour les podologues, je parle sous le contrôle d'Anthony, peuvent, là encore, s'aider dans leur financement de formation. Et puis après, il existe exactement un dispositif assez semblable pour les kinésithérapeutes qui exercent un titre salarié, avec les OPCO, les opérateurs de compétences selon la nouvelle dénomination, désolé pour tous les acronymes, qui, là aussi, peuvent pourvoir à cette obligation de formation pour les kinésithérapeutes qui exercent à titre salarié. Donc, ce que vous avez plus en détail sur la diapositive. D'ailleurs, en vous présentant, j'ai oublié de préciser, parce que, je vais dire que vous connaissez un petit rayon quand même en ce qui concerne la formation, c'est que, alors, je vous ai présenté uniquement à travers le Conseil Régional de l'Ordre, mais que vous avez rejoint, en fait, assez récemment, depuis quelques semaines, je crois. Au niveau régional, oui. Voilà. Et vous avez été à la direction scientifique de l'Institut National de la Kinée, qui a été fondée en 1966, mais, donc, vous avez été au sein de cette direction-là, de 2018 à 2020. Oui, tout à fait. Donc, vous vous êtes pas mal frotté aux questions de formation. Alors, je pense que tout le monde le connaît ou pas. Je vais peut-être dire juste un mot sur l'Institut National de la Kinée. C'est un institut ? Oui, c'est un institut qui a été fondé en 1966 par le syndicat qui était le seul à l'époque, la Fédération Française des Messeurs-Kinésithérapeutes rééducateurs, et qui, 20 ans après la création de la profession, avait l'idée, c'était juste avant le passage à 3 ans, qu'il allait falloir faire évoluer les compétences. Donc, en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, qui s'est vraiment hypertrophiée sur les 20 dernières années avec une explosion des connaissances et des compétences attendues, commençait à émerger dès cette époque-là, en fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, sur quoi peut se reposer un thérapeute pour évaluer la qualité et la pertinence d'une formation au moment de choisir vers quoi s'orienter ? On voit qu'il y a un pléthore d'offres, donc sur quoi peut-il s'orienter ? Et comment, par exemple, peut-il s'assurer de la mise à jour des contenus de formation ou encore de la politique de qualité de l'organisme qui va lui dispenser telle ou telle formation ? À quoi il s'en remet ? Il y a à la fois des dispositifs, je veux dire, officiels, qui permettent d'accréditer la qualité de la formation, donc celui qui est par l'Agence nationale du DPC, qui, en fait, évalue à la fois le contenu des formations, les modalités pédagogiques et les compétences qui sont attendues à l'issue de la formation. Donc ça, c'est un moyen de voir la qualité de la formation, sachant qu'évidemment, tous les contenus, tous les programmes de formation sont évalués par la Commission scientifique indépendante, j'allais dire la CSI, j'essaye d'éviter trop d'acronymes, voilà, de cette agence du DPC. Le FIF-PL a lui aussi ses modalités d'évaluation avec un respect de cahier des charges. Et puis après, chaque kinésithérapeute peut aller voir les programmes de formation en regardant si ce sur quoi est étayée la formation est bien à jour par rapport aux connaissances du moment. Il y a un petit indicateur assez simple, c'est de voir quelle est la qualité des références bibliographiques sur lesquelles vont s'appuyer les formateurs. Je regarde Laurent parce que je sais que Laurent y est très attaché, Stéphane aussi, je doute pas qu'Anthony aussi. Voilà, les connaissances évoluent de manière très rapide, il faut que les formateurs puissent s'appuyer sur des connaissances récentes, je ne veux pas dire nécessairement exclure toutes les références anciennes, il y en a qui restent des fondamentaux. Mais voilà, c'est quand même un indice qui peut être intéressant. C'est une démarche naturelle du kiné qui veut se former de demander au conseil de l'ordre s'il peut se documenter tout seul ou certains viennent vous poser la question pour... Autre de tout, là aussi on est 100 000 kinésithérapeutes aujourd'hui, c'est difficile de faire le portrait type du kinésithérapeute. Je crois que justement, aujourd'hui, la profession est... Déjà, c'est énormément féminisé, je veux dire, les plus anciens... Alors, sur les plateaux de CMS, ça on ne l'a pas encore beaucoup vu, mais peut-être qu'on le verra. C'est vrai que là, ce soir, il y a une représentation, de coup, pas nécessairement tout à fait représentative de notre profession aujourd'hui, parce qu'on est plus de 50% de femmes dans notre profession aujourd'hui. Il y a également vraiment une évolution, là aussi, il y a 40% des kinésithérapeutes qui commencent un exercice en France chaque année qui ont en fait été formés dans un autre pays, l'Union européenne. Donc là encore, ça fait un brassage culturel qui est intéressant, puisque certains ont été formés en Roumanie, d'autres ont été formés en Belgique, d'autres en Allemagne, en Espagne. Et ce brassage culturel, voilà, entraîne un mouvement moteur. Quels sont les domaines de spécificité d'exercice aujourd'hui reconnus par l'Ordre dans l'exercice de la kinésithérapie ? Alors, vous devez le voir sur la diapositive, il y a 17 domaines qui ont été récemment remis un jour par le Conseil national de l'Ordre, après un travail de la commission formation. C'est 17 domaines qui correspondent soit à des régions anatomiques, soit à des aspects physiologiques ou physiopathologiques. Vous pouvez voir sur la diapositive, il y a une facilité, en fait, à partir de ces domaines de spécificité, de pouvoir les nuancer en fonction de sa pratique, du style, je vais prendre l'exemple le plus simple, le domaine, la spécificité musculo-squelettique peut s'afficher comme tel, ou peut s'afficher de manière parcellaire. quelqu'un qui a suivi la formation sur l'épaule peut afficher spécificité rééducation de l'épaule ou spécificité rééducation du genou ou rééducation du membre inférieur. D'accord. Alors, l'idée n'est pas de les lister toutes ici, par contre, c'est un document qu'on retrouve facilement sur le site... Sur le site du Conseil national de l'Ordre. D'accord. Ok. Et quelles sont les obligations préalables, donc à l'affiche, vous venez d'y répondre, du coup, pour afficher une spécificité d'exercice reconnu par l'Ordre ? Voilà. Donc, il y a, en fait, il faut avoir suivi une formation, à peut-être deux, trois niveaux, soit un diplôme national, donc les diplômes nationaux, c'est licence, master, doctorat, qui correspondrait à une des spécificités. Alors, aujourd'hui, c'est encore relativement rare, puisque l'universitarisation de la profession en France est encore balbutiante. La section du Conseil national des universités a été créée il y a moins de deux ans. Donc, c'est en train d'évoluer de ce sens-là. Mais il y a déjà, par exemple, sur le domaine éducatif, on pourrait tout à fait justifier à partir d'un domaine, d'un diplôme national, la mention de spécificité éducation. Il y a les diplômes universitaires ou interuniversitaires qui sont proposés par des universités françaises ou étrangères. Et puis, enfin, il y a les organismes de formation qui ont signé la charte de l'ordre, qui, là, encore, correspond très grossièrement aux obligations qui existent pour l'agence du DPC ou pour le FIFPL, notamment sur la qualité des formateurs, les modalités pédagogiques et les fondements scientifiques. qui, là encore, permet d'afficher une spécificité pour le professionnel sur l'ensemble de ces documents professionnels. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Vaillant, pour toutes ces précisions. Et je me tourne à présent vers Anthony Bachelier. Alors, tout d'abord, Anthony, quelle est votre définition du thérapeute expert ? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une maîtrise, selon vous, d'un champ d'activité ? Par exemple, pour la prise en charge d'un sportif ? D'une maîtrise des méthodes thérapeutiques ? Ou les deux, mon capitaine ? Très certainement, les deux. Après, je pense que je rejoins Stéphane. Je n'aime pas trop le mot expert en soi. Parce que souvent, les experts, ils ont l'impression de tout connaître et de vouloir tout faire. Je pense que ce qui manque là-dedans, c'est ce qui nous anime réellement. Pourquoi on choisit un domaine plus spécifique ? C'est souvent l'histoire de vie. C'est souvent ce qui nous passionne. Et dès lors où on est passionné, on vous au boulot avec plaisir. Et à partir de là, c'est un moteur qui entraîne tout. Après, on veut faire toutes les formations sur le domaine pour vraiment avoir le savoir. Avant, le savoir-faire qui va être lié à notre domaine d'expérience avec le partage avec nos patients, le partage avec nos pères. Et puis, avant tout, le savoir-faire, c'est très certainement le savoir-être qui est indispensable pour être aligné avec soi-même et être aligné avec le patient. Si on veut aligner le patient, déjà, posons-nous la question pour nous-mêmes. Et à partir de là, on devient quelque part un expert parce qu'on est tellement passionné par le domaine qu'on est en veille sur tout et qu'on est toujours des gens aussi moteurs que l'on suit. D'où l'importance des comités scientifiques. On est toujours en veille sur les publications scientifiques. Mais moi, je pense que c'est la notion de plaisir qui est primordiale. De manière experte, c'est jamais non plus une autoproclamation. C'est aussi une reconnaissance reconnue par les pères. Est-ce que vous avez envie de réagir juste sur cette terminologie qui plaît ou qui ne plaît pas, Stéphane Ladousset ? Oui, c'est vrai qu'on en a déjà discuté. Dans le mot expert, comme disait Anthony, il y a des gens qui vont se dire expert alors qu'ils ont peut-être fait deux jours sur quelque chose difficile de se dire expert sur un sujet en si peu de temps. Et moi, quand on dit que je suis expert, je n'aime pas trop ce mot-là. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui s'en savent beaucoup plus que moi sur un sujet. Donc, ils sont beaucoup plus experts que moi. Alors, si derrière, on y voit plutôt le mot expérience, que peut-être que je préfère. Oui, effectivement, on a tous une expérience de vie, de carrière qui ont fait qu'on a été confrontés à pas mal de choses qui fait que là, oui, on peut dire qu'on maîtrise un sujet. Mais j'aime bien ce qu'a dit Anthony sur la notion de plaisir aussi. Ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, deuxième chose aussi sur le savoir-faire aussi. Cette notion-là, j'aime beaucoup ce mot-là. Le savoir-être. Oui, le savoir-être. Oui, on obtient un savoir-faire. Et puis, après, on va basculer sur... Une fois qu'on a ce savoir-faire, eh bien, plutôt le faire savoir. Et là, c'est là où on devient formateur. Anthony, du coup, je vous ai un petit peu coupé. Peut-être que vous vouliez terminer de... Non, non, du tout. Alors, selon vous, cette approche de la formation, est-elle suffisamment représentée aujourd'hui ? Et existent-ils des domaines, des thématiques dans lesquelles on observe des manques ? Je pense par exemple aussi... Enfin, je pense au sport santé, mais il y a assez de... On a déjà la chance maintenant d'avoir une multitude de formations. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans. Dans le monde, c'est peut-être pour rebondir sur ce que j'ai dit juste avant. Je pense qu'on parle dans les études classiques comme les informations continuées. On va passer sur la connaissance de soi qui me paraît vraiment primordiale pour... Moi, j'ai beaucoup de kinés qui sont en born-out, des podologues, des médecins qui sont souvent en formation. Et on sent cette fragilité, cette notion dont on ne parle pas suffisamment. Alors que si justement on avait un peu plus de connaissances sur soi-même, il serait peut-être plus simple d'aller et de se poser la bonne question. Et la meilleure des questions, c'est est-ce que je prends plaisir à aller tous les matins à mon cabinet ? Moi, je kiffe ça. Et j'ai moins de partager, en fait, cette notion-là. Et je sais que moi, ce qui m'a apporté beaucoup, c'est la connaissance de moi-même. Donc, peut-être le manque sur ce domaine-là. Et s'interroger auprès des étudiants dès le début, en fait. C'est-à-dire, pourquoi tu es thérapeute ? Voilà. C'est une question que j'aurais envie de poser à tout le monde. C'est d'abord pour aider les autres et se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres ? Oui. Un peu ça ? Tout à fait. Ça fait partie de l'écoute. En tant que thérapeute, l'écoute est primordiale. On pourrait bien écouter les autres, mais il faut s'écouter soi-même. Est-ce que les formations, enfin, toutes ces formations, ne sont finalement pas, pour le professionnel de santé, un marche-pied vers d'autres professions ? Alors, on voit par exemple des kinés qui s'orientent vers la préparation physique, la nutrition. N'est-ce pas aussi un risque pour le professionnel de santé de se perdre ? Comment vous le voyez ? Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est une grande chance. Parce qu'on parle de notion holistique, comme parlait Jacques tout à l'heure. Et c'est fondamental. C'est cette notion de prise globale du patient. D'où, justement, se renseigner, se former à d'autres domaines pour avoir une vision vraiment globale du patient. Le risque là-dedans, c'est de sentir un peu le Dieu et de vouloir tout faire à tout prix. Non, s'intéresser, c'est une chose. Après, redonner la main aux autres, ça paraît fondamental dans cette approche globale. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de formations. On peut s'y intéresser, on peut être curieux. Après, il faut savoir donner la main. Vous pouvez nous dire juste un petit mot sur CE2 formation, du coup, que vous avez créé pour proposer quoi, à qui ? Oui, ça, il y a à peu près dix ans. Notre axe était autour de la posturologie. Donc, ce qui se veut une approche, justement, pluridisciplinaire où le kiné est au cœur du système avec le médecin, le podologue. On a également un besoin de l'orthoptiste et du dentiste. Donc, vraiment, on s'est pris en charge globale du patient. Et ensuite, on s'est intéressé à différents domaines, comme les préférences motrices et comportementales, avec lesquelles on s'est associé avec l'Université de Guille pour créer une validation universitaire. On essaye également d'aller dans ce domaine de recherche, développement et de validation scientifique. Donc, c'est des grandes thématiques. Et puis, beaucoup sur la pédiatrie. Alors, plus pour les podologues, cette fois-ci, mais on a bien sûr besoin des autres professions, mais on s'est plus orientés avec des formateurs autour de la poudre ou de la pédiatrie. Voilà les grandes thématiques que l'on a. Posturologie, préférence motrice et la pédiatrie. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour clore cette partie sur les clés pour faire de la formation, un tremplin vers l'expertise, Stéphane Ladoucette, Laurent Patrice, que souhaitez-vous rajouter à cette partie avant que nous prenions les questions des internautes technopassions à la partie suivante ? Moi, je rajouterais simplement sur... Tout à l'heure, vous posiez la question comment je trouvais des bonnes formations. Donc, Jacques a donné pas mal d'éléments. Il y a un autre élément qui est nouveau, enfin qui est nouveau, qui dure depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais c'est que je pense que vous, kinésithérapeute, vous parlez beaucoup contre vous. Il y a des réseaux, par les réseaux sociaux, des groupes qui se constituent. Et je pense que vous arrivez à savoir quelles sont les bonnes formations, les sujets intéressants, tout en s'écoutant, donc en sachant ce qu'on veut faire. Mais à mon avis, c'est aussi un bon moyen d'aller déceler des formations de qualité. Aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, moi. C'est votre avis, Stéphane ? Ah oui, tout à fait. On le voit tous les jours, les réseaux sociaux sont un bon vecteur aussi de... Les réseaux sociaux, je parle des cercles fermés, les cercles constitués. Vous avez tous vos groupes. Oui, des conseillers qui permettent de dénicher des bonnes formations, de savoir si... D'avoir des avis objectifs. D'ailleurs, souvent, je vois des clients poser la question « Est-ce que tu as fait cette formation ? » « Qu'est-ce que tu en penses ? » Donc ça, pour moi, c'est un vecteur intéressant. Tout à fait. Alors justement, on a une question. Donc merci pour vos nombreuses questions qui nous ont été adressées via le chat. Nous allons prendre la question de Louise qui nous demande, enfin qui vous demande plus exactement « L'attrait des kinés pour la formation n'augmenterait-il pas si on était plus inventif dans la forme de ces formations ? » Alors, on n'a pas évoqué les formes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi pléthore. Alors, est-ce que les jeunes générations sont à l'image des jeunes en général zapping avec beaucoup de choses ? Qu'est-ce que vous répondez à Louise ? Je crois que ça bouge. J'allais dire, en l'occurrence, la crise de la Covid a peut-être été un booster assez intéressant parce que déjà, il a fallu passer au distanciel qui n'a probablement été spontanément pas le modèle privilégié par les organismes de formation. On est quand même dans un métier où on touche beaucoup. Donc le distanciel, oui, non ? Ça dépend pourquoi. On en parlait avant l'émission. Avec Laurent, il y a des compétences qui peuvent s'acquérir en distanciel sans aucune difficulté. Effectivement, si c'est un geste très technique, on comprend bien qu'il est nécessaire d'être présent et de pouvoir être auprès de ses collègues. Mais je pense que ça a été un booster intéressant. C'est vraiment le mix de ces différents modèles qui va probablement révolutionner les choses. Alors, est-ce qu'on est inventif sur les formes que vos formations prennent ? Je pense qu'on essaye. Effectivement, le Covid nous a mis un petit peu un coup de pied aux fesses, mais avec ce qu'on appelle le MOOC, donc des formats où il y a des choses, effectivement, où c'est purement la théorie qui peuvent être faites en e-learning ou en visio. Il y a des choses où c'est absolument impossible. Donc avec des formats où on n'est pas obligé de venir deux, trois ou quatre jours, il suffit de passer quatre heures pour le côté théorique, puis après, assister à une visio tel jour et ensuite aller faire la pratique. Donc ça donne peut-être plus de souplesse, moins de contraintes. Je pense que c'est surtout ça. Je ne sais pas si c'est plus d'originalité. En tout cas, plus de souplesse, c'est moins de contraintes. Être inventif en même temps, on est quand même là pour se souvenir. Qu'est-ce que... Anthony, comment... Qu'est-ce qu'on peut inventer pour être créatif, fun, pour faire des choses... Maintenant, dans le domaine de neurosciences et apprentissages, là aussi, on apprend de plus en plus. C'est passionnant comme domaine. Et justement, en tant que formateur, concepteur, on essaie de s'y intéresser de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est la répétition déjà. Donc la répétition sur des gestes techniques, sans présence, on n'a rien. Dans l'interaction sociale, c'est ce qu'on crée avec nos patients. Donc l'interaction sociale est indispensable aussi dans le point de vue des formations. Oui, à distance, c'est bien. C'est intéressant pour le domaine mix ou le blended learning. Mais en aucun cas, une formation à distance totale pourra nous donner des clés pour nous, thérapeutes. Dans l'utilisation maintenant, il y a des jeux interactifs qui sont extraordinaires. En domaine de l'entreprise, ils connaissent beaucoup mieux ça que nous. Nous, on l'utilise aussi un petit peu avec des QCM. Là, c'est hyper intéressant. Mais je pense que l'essentiel doit passer par le pratique aux pratiques. En tout cas, c'est ce que cherche le thérapeute quand il vient dans les formations. Parce qu'il y a quand même beaucoup de formations qui aujourd'hui proposent de se former en s'amusant. Alors, ça paraît un petit peu joliment dit comme ça, mais ça s'applique forcément aussi à vos domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être à la fois dans une pratique un peu ludique tout en apprenant des choses sérieuses. Typiquement, les serious games. On est sur du jeu sérieux où on apprend quand même des choses. Je ne sais pas, jusqu'où peut-on aller dans... C'est très lié, je pense, c'est très lié au profil du formateur. Il faut être à l'aise avec cette façon-là. Dans la pratique, il y a des formateurs qui vont vouloir aller sur ce biais-là et avec beaucoup de talent, d'autres qui seront moins à l'aise. Je crois que là, on ne peut pas poser ça comme un dogme. Et l'originalité, ça serait très intéressant de savoir ce qu'elle entend dans sa question par originalité, cette personne. Parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec le fait que la pratique est tellement importante. Donc, si l'originalité, c'est de ne plus faire de pratique, ça va être difficile d'être original. Et ce qu'on voit commencer à apparaître, c'est les patients formateurs. Et là, l'implication des patients dans la formation, a priori, est quand même un élément qui va, là aussi, faire changer, en tout cas, créer une nouvelle possibilité en termes de formation. Parce que les patients s'organisent. Il y a des universités des patients, entre autres, créées pour... On a eu l'occasion de parler, justement, des patients experts. Voilà. Et ces patients experts peuvent apporter à la fois ce que dit très justement Anthony. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les facilités de se mettre dans la position naturelle dans laquelle ils sont, pour qu'il y ait effectivement l'interaction entre le thérapeute et un vrai patient. Et pouvoir décoder toutes les petites erreurs qu'on peut faire en termes de communication, en termes de réaction face au patient. Alors, je vous propose maintenant de répondre à Charles, qui est kinésithérapeute, qui vous demande, parmi les thématiques abordées en formation, l'accompagnement psychologique du patient n'est, à mon sens, pas assez présent. Qu'en pensez-vous ? Je vous ai tous envie de... Je vous ai la parole à Anthony en premier. Je crois qu'il y a un avis. Oui, c'est un domaine que j'affectionne sans en être expert. Mais oui, tout à fait, par rapport à l'écoute, par rapport à l'ETP, on sait qu'il est primordial de connaître un petit peu ce domaine-là, qu'on ne maîtrise pas suffisamment. Après, je ne connais pas les nouveaux programmes qui sont faits en kiné, mais je n'ai pas l'impression qu'on l'évoque beaucoup. Or, en tant que thérapeute, il faut avoir une bonne écoute. Et pour ça, cet aspect psychologique, pour moi, est vraiment fondamental. On a un consensus qui se dégage sur le plateau, Stéphane. Moi, ça a été un de mes gros proches que j'avais dans la formation initiale. C'était effectivement cette approche psychologique qui est très peu abordée et qui est difficile pour nous, en tant qu'étudiants, lorsqu'on est confronté en stage, ne serait-ce que la douleur, la mort, etc. Et on se trouve vraiment dépourvus face à ces patients-là. Et c'est un réellement... Alors, je ne sais pas aujourd'hui, dans la formation initiale, peut-être que Jacques pourra le dire. Ça a été renforcé avec le nouveau programme de formation. C'est-à-dire qu'on est passé à une heure et demie au lieu de trois quarts d'heure ? Non, justement, il y a eu des choix faits par rapport à une technicité qui était très développée dans l'ancien programme de 89, avec justement une volonté d'ouvrir culturellement et sur ces aspects, on va dire, sciences humaines et sociales, et dans l'aspect pratique de tous les jours, entre ces futurs professionnels et les patients. Après, voilà, il faut tricoter réellement sur le terrain pour que ça puisse être efficace. Après, j'ai l'impression qu'il y a une disparité. Moi, je le voyais quand j'étais au CERS-Cabreton. Par rapport aux étudiants qu'on avait, j'avais l'impression qu'il y avait des disparités par rapport aux écoles. Notamment, on parlait d'éducation thérapeutique. Moi, j'ai fait une formation et quand j'évoquais ça avec les stagiaires, on me disait, non, nous, on ne l'a pas vu. Ou, ah oui, nous, on l'a vu. On a l'impression que c'est vrai. Après, c'est tellement lié à la sensibilité des uns et des autres. Peut-être que des gens qui ont été davantage touchés ont plus envie de passer des choses et de les intégrer, alors que vous allez avoir des gens moins réceptiques et plus froids parce que moins confrontés. On est tellement sur un domaine de subjectivité. La subjectivité, mais qui peut quand même être justement objectivée. Par exemple, nos tests fonctionnels ont tous une composante psychologique. Donc, il y a des tests qui existent, qui sont d'ailleurs validés, qui sont très connus. Donc, non, justement, c'est ce qui est intéressant. C'est que c'est une subjectivité qui peut être objectivée et qui est intéressante à prendre en compte. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Je vous propose qu'on se retrouve pour la suite du programme après une courte pause. Donc, je vous invite à regarder le spot de notre partenaire Unim. On vous retrouve dans une petite minute. L'Unim, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Association indépendante, l'Unim défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'Unim, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'Unim bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est top. Donc, ravie de vous retrouver pour la suite de notre programme et à présent, nous allons rentrer alors encore plus dans le vif du sujet, devenir formateur, franchir le pas. Stéphane Madoucette, je vais m'adresser à vous, donc je rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute, formateur, kinésithérapeute, ostéopathe, spécialiste en reprogrammation neuromotrice et ancien team manager du CERSCAP Breton, donc en Lothé-Garonne. Non, dans les Landes. En le disant, je me suis diffusé une bêtise, donc j'ai mangé le mot pour pas que ça s'entende. Ça s'est entendu, je n'aurais pas dû. Je me disais que je disais une bêtise. C'est dans les Landes. Vous avez fait de la formation l'une de vos principales activités aujourd'hui. Comment êtes-vous venu à cette évolution dans l'approche de votre métier ? Et pensez-vous qu'il est nécessaire de continuer à exercer même lorsque cette formation est devenue finalement votre métier principal ? Alors, pour la première partie, on va dire que c'est venu progressivement, surtout lors de ma carrière. En fait, j'ai fait deux parties dans ma carrière. Je fais 10 ans de libéral et je fais 10 ans de salariat. Maintenant, je vais faire peut-être 10 ans de formateur. Après, il me restera 10 ans. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais bien trouver. Marcher par tranche de 10. C'est bien. Il faut passer des caps. C'est raison. Et dans ma partie salariat, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de stagiaires et je me suis rendu compte que j'aimais effectivement transmettre, mettre en place des petits ateliers, etc. Donc, c'est venu vraiment progressivement et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de devenir formateur. Je me suis posé la question est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de faire ? Donc, j'avais l'opportunité puisque le CERF, ça appartient à un groupe qui s'appellera M.C.G.D.S., de faire 10 mois de coupure et éventuellement reprendre mon poste. Et donc, ça m'a permis de sauter le pas, de faire 10 mois en tant que formateur et voir si ça me plaisait réellement. Et puis, une fois que ça a été validé, je suis parti sur ce métier de formateur avec beaucoup de plaisir. Mais par contre, je crois qu'il vous tient à cœur de garder une activité plus pour rester légitime, plus pour vous, vous maintenir. C'est quoi les... Alors, déjà, oui, j'ai fait ce métier de thérapeute pour être au contexte des patients. Alors, vraiment, ça me manquerait trop de ne pas avoir de patients. Donc, il y a cet aspect-là qui, moi, vraiment, dès le départ, je me suis dit, je ne pourrais pas être que formateur par vocation parce que, moi, mon but, c'est... Vous n'êtes pas théoricien, vous êtes à la fois théoricien, pratiquant. Et puis, c'est vrai qu'il y a cet aspect, on le voit, légitimité aussi, je pense que Laurent et Jacques le confirmeront, Anthony aussi, c'est que, notamment par rapport à la jeune génération, tout à l'heure, Laurent Patrice disait que, c'est une génération qui est très EBP, comme on dit, voilà, qui ont besoin de base scientifique. Et je pense que, par rapport à la légitimité d'avoir quelqu'un en face qui n'aurait plus d'activité, qui ne serait pas au contact des patients, je pense qu'il y aurait dans le regard de cette jeune génération peut-être de la méfiance en disant, bah oui, peut-être que lui, il ne sait plus trop à quoi correspond la nouvelle génération, tout ça. Donc, voilà, je pense qu'il y a les deux. Moi, je pense qu'il y a vraiment les deux. Mais est-ce que, selon vous, tout thérapeute peut-il être apte à faire de la formation ? N'est-ce pas, avant tout, une vocation plutôt qu'un... moyen de... J'aurais tendance à dire quand même qu'on... Je pense qu'on le sent quand même quand on a envie de transmettre. Il y a de la facilité aussi à acquérir. Alors, après, ça peut se travailler. Oui. Je veux dire, il y a aussi des formations de formateurs. Ça existe. Moi, j'ai... Avant d'entamer une formation, j'ai eu ça, des cours de formation qui sont très intéressantes. Donc, ça peut se travailler. on peut être... On peut être... Tout à l'heure, on parlait encore du moins expert, mais on peut avoir un savoir-faire, mais avoir du mal, comme je dis, par contre, à le faire savoir après et derrière. Donc, il y a des gens qui sont très experts dans leur domaine, mais qui ont de la difficulté à transmettre leur connaissance. Donc, ça, je pense que ça, ça peut se travailler. c'est aussi un moyen pour compléter un petit peu ces revenus. Est-ce que c'est une des premières motivations pour cesquelles on devient formateurs ? Quelles sont les deux peuvent s'allier ? Alors, je n'aurais pas... Je ne vais pas vous le demander ici. Non, mais est-ce que ça fait partie aussi des attraits ? Alors, honnêtement, au départ, non. Enfin, je pense que... Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas fait... Au départ, en tout cas, je pense qu'on n'a pas fait ce métier pour ça. Je pense qu'on aurait fait autre chose si on voulait vraiment gagner de l'argent. Mais par contre, il y a... Ça aussi, on en parlait avec Laurent. Il y a peut-être un tabou à briser par rapport à ça. Ce côté aussi, eh bien, oui, on peut augmenter ses revenus et ce n'est pas mal, entre guillemets, comme on pourrait le croire. Mais tout en se faisant plaisir, comme le rappelait en tenue. Mais tout en se faisant... cette notion de plaisir, elle est importante parce que moi, vraiment, comme Anthony, je fais vraiment la même philosophie de vie. C'est-à-dire que je me suis toujours dit si je vais au travail en traînant les pieds et que je lui dis que je n'ai plus envie de faire ça, c'est que je ne suis pas dans la bonne direction. Donc, il y a cette notion de plaisir et puis, il n'y a pas de mal à se dire je peux me faire plaisir et aussi augmenter mes revenus. C'est même pas mal. C'est même pas mal en soi. C'est pas... Je pense que... C'est même mieux. C'est même mieux, tant qu'à faire. On ne va pas me contredire. Non, certainement pas. Et on peut faire des choses tout à fait bien. Est-ce que la vocation de formateur passe-t-elle nécessairement par l'exercice au sein d'un organisme de formation ? N'est-ce pas un peu le parcours du combattant pour se lancer dans la formation en dehors des sentiers battus des organismes ? Alors, je pense que en tant que formateur, c'est beaucoup moins dur que mes collègues qui ont des organismes de formation parce que je sais que ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué pourquoi ? Pour faire estampiller sa formation par l'ordre, pour montrer les pattes blanches, pour faire tout certifier ? Oui, c'est un peu la contrepartie de ces certifications. C'est qu'elles sont en partie procédurales et en partie méthodologiques. Donc, quand on est un formateur, on peut avoir énormément de choses à transmettre, une grande qualité pédagogique, mais de là à vouloir affronter tous ces cahiers des charges, je comprends toute la difficulté. Donc, c'est plus facile en tant que formateur parce que nous, on est demandé par des organismes de formation. Oui, il faut construire notre formation, mais ça, généralement, c'est quelque chose qu'on arrive assez facilement. Donc, c'est le plus dur et pas de notre côté. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de devenir formateur, c'est plutôt quelque chose d'assez simple. Il suffit de se rapprocher d'organismes de formation en disant, voilà, moi, j'ai un savoir-faire que j'aimerais transmettre. C'est effectivement beaucoup plus dur pour ceux qui régulent les organismes de formation où là, effectivement, il y a beaucoup de procédures à compléter. Alors, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, je m'en excuse par avance, mais est-ce que, d'un côté, alors côté ordre, est-ce que vous allez souvent mettre votre veto, refuser, ne pas valider ? Est-ce que vous, vous êtes confronté pour ne pas trouver retoquer quelles ont été vos difficultés ? Est-ce que vous communiquez bien entre vous ou est-ce que, justement, vous redoutez le méchant or qui, lui, va faire le ménage dans les formations qui ne lui plaisent pas ? Soyez libre. En fait, les procédures, en tout cas, au niveau ordinal, pour que cette partie-là sont relativement simples puisqu'elles reprennent, en fait, des certifications préexistantes. Donc, pour présenter une formation qu'un organisme qui souhaite avoir signé la charte de l'ordre, il faut que ces formations soient, justement, estampillées par l'agence du DPC. Donc, en fait, la procédure, elle a été faite en amont. La procédure ordinaire, proprement dite, est très facilitatrice. D'accord. Est-ce que, tous les trois, est-ce que vous êtes un petit peu frottés, confrontés, je ne sais pas, à l'ordre ? Est-ce que vous avez été enquiquinés ? Vous pouvez le dire, si on l'aura. Pas à l'ordre, pas du tout, mais avec l'agence nationale du DPC, de temps en temps, oui, parce que ça peut être très... Il faut rentrer dans des cases. Le problème, c'est que c'est toujours compliqué quand on essaie de travailler sur des nouveaux sujets, de rentrer dans des cases, parce que de temps en temps, on n'est pas dans la case, mais on vit hélas tous au quotidien un moment où il nous arrive, on vit une situation où on ne rentre pas dans la case. C'est ce qui peut arriver dans ce cas-là. au top de box. Donc, il faut, dans ce cas-là, soit il faut faire fi et se dire, tant pis, je fais quand même, soit il faut être convaincant. C'est assez compliqué parce que c'est quand même une organisation lourde et puis avec des plans triennales qui sont décidés, qui viennent de loin. Donc, je pense même le plan triennal de formation quand il est décidé, sur certains points, je ne veux pas dire qu'il en manque déjà le jour où il sort. Donc, c'est difficile et il est là pour trois ans. Donc, voilà. Donc, de temps en temps, oui, on ne se comprend pas. Quand on ne se comprend pas, on avance chacun de son côté. Mais la plupart du temps, on arrive à se comprendre. Anthony, Stéphane, votre expérience sur cet aspect-là des choses qui est peut-être Vous avez la chance, je trouve, avec l'ordre des kinés, il y a quand même beaucoup, beaucoup de thématiques. Par contre, c'est vrai que si on veut de l'innovation, si on veut avoir des formations sur la psychologie, la connaissance de soi, il faut ouvrir les champs. Moi, c'est vraiment des domaines qui me passionnent. On a la chance d'avoir en France des très grands au niveau du coaching et au niveau de la préparation mentale. On le retrouve à très haut niveau avec des publications scientifiques, il n'y a aucun problème. Et on sent qu'il y a toujours cette réticence-là. Donc, si on veut des nouvelles formations, de l'innovation, il faut ouvrir, il faut reléchant et on discute entre nous, il n'y aura pas de problème. T'as fait un mot à ajouter ? Je pense que souvent, ça va venir aussi des praticiens qui d'eux-mêmes vont faire la démarche de se dire, oui, il y a ce genre de formation, mais à côté, comme dit Anthony, il y a des formations plus innovantes sur lesquelles je vais peut-être me risquer parce que, même si elles ne sont pas complètement validées, mais je pense que c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde. du coup, on le voit quand même, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ces formations innovantes. Et plus que validées, je dirais agréées, parce qu'en fait, on veut arriver à un agrément pour qu'il y ait une prise en charge, mais effectivement, il y a pas mal de kinésithérapeutes qui disent, moi, à partir du moment où le contenu m'intéresse, on m'en a dit du bien, je vois qu'il y a des bases, bon, c'est pas agréé, donc j'aurai pas de financement, mais j'y vais quand même. C'est pas forcément, c'est pas une majorité, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont dans ce cas-là. Quand on sait ce qu'on veut. Je pense que ça pourra caler en se développant, parce qu'on comprend bien que les politiques nationales vont être sur des grandes thématiques. Et à mon sens, même si on a l'habitude, comme tout Français qui se respecte, d'avoir un financement très aidant, il faudra imaginer dans l'avenir qu'on choisira des formations pour leur intérêt, en s'auto-finançant sur ces formations. Et comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des dispositifs facilitateurs niveau crédit d'impôt ou autre. Et puis, à les grands axes nationaux de politique de santé qui, eux, bénéficieront de formations interprofessionnelles ou sur des grandes thématiques comme la Covid, par exemple. Alors, merci à tous les quatre et je vous propose de passer à la dernière partie de notre soirée, prêt pour briser la routine. On vous pose à tous la question. Et je vais m'adresser maintenant à tous les quatre, en rappelant un petit peu quand même le contexte, parce que finalement, le kiné doit faire face à deux dilemmes majeurs. D'une part, le rapport temps et argent et l'asservissement à la prescription, à la sécurité sociale, on vient un petit peu de l'évoquer. Et puis, deuxième dilemme, une véritable mutation du métier avec la diversification. Alors, question à chacun d'entre vous, peut-on dire finalement que la formation continue est le meilleur moyen pour un thérapeute d'optimiser l'exercice de son métier en saisissant l'opportunité de prendre quelques distances avec la sécurité sociale ? Vaste question. Ça pourrait faire l'objet presque toute une fois. Ça pourrait faire l'objet d'un nouveau... mais on va... Y réfléchir. On va y réfléchir et en attendant, prendre vos réactions à chacun par rapport un petit peu à cette distance. Je vais commencer parce que je suis le seul qui n'est pas un kinésithérapeute ou un chronologue, donc ça va être facile pour moi. Moi, je pense que de toute façon, je vais prendre le problème de l'autre côté. d'une part, le kinésithérapeute, il est contraint dans les années qui viennent de trouver des relais de croissance. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un miracle économique, le cabinet de kinésithérapie. Quand on est remboursé 16 euros ou 16,14 euros de l'acte pour une demi-heure, je ne sais pas comment on fait pour mettre de l'électricité. Bon, c'est un peu en plaisantant, mais... Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Donc, je pense que le relais de croissance, il faut trouver des relais de croissance, il est impératif comme le disait Anthony tout à l'heure, il faut qu'il s'écoute et sache ce qu'il a envie de faire. Et à partir du moment où il y a des choses qui le tentent et tout, il ne faut pas avoir peur à aller vers une diversification, à aller se former pour prendre une spécialité, non pas une expertise, pour se spécialiser sur quelque chose et sur quelque chose qui ne rentre pas forcément dans les cases du remboursement et puis travailler en reconvention. Ce n'est pas interdit. Jacques nous en parlera. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas un péché. Il y a simplement des règles à respecter comme partout. Donc moi, mon point de vue, c'est que oui, la formation peut fortement contribuer à aider à aller chercher de cette spécialisation et à passer le pas et à trouver ces relais de croissance qui, encore une fois, je le dis, pour moi, c'est un impératif. Je veux dire, pour travailler de façon qualitative, si on n'est pas capable de monter son prix moyen, je ne sais pas comment on peut faire. On ne parle pas des temps qui courent. quand on est kinésithérapeute. Mais lors de nos échanges précédés avec chacun, on m'avait un petit peu tous dit finalement que les kinés, souvent, n'osent pas, ne sachant pas, ayant peur de l'ordre, peur de je ne sais pas quoi, peur de... n'osent pas. Donc, merci pour l'idée de votre réponse. Qu'est-ce que vous répondez ? Je crois qu'effectivement, on n'a pas l'habitude culturelle de sortir du monde conventionné. Donc là encore, je suis... Oui, c'est confortable, on est dans la zone de confort. À titre personnel, je ne suis sûrement pas le meilleur exemple. Il y aurait été surtout salarié, puis plus récemment, kinésithérapeute libéral, mais voilà, vous avez eu, il y a quelques semaines, Denis Gomichon sur le plateau, sur le sport santé, voilà, il y a de l'innovation aujourd'hui dans notre profession, ça participe au développement de notre profession et aussi, il y a une réponse de santé publique. ce n'est pas une activité... Quand les kinésithérapeutes s'engagent dans le sport santé, ce n'est pas une activité commerciale, à proprement parler, ils ont bien une action de santé publique qui est effectivement hors du champ de la convention. Anthony, que souhaitez-vous répondre ? Oui, parce qu'on est concerné par cette question, ceci dit, je pense que le kiné est au cœur d'un système où il faut justement être en phase avec tout ce qui existe. Il doit avoir un côté hors nomenclature, il faut qu'on en avoir peur, il faut y aller, il faut foncer. Il y a justement, on a la chance d'avoir maintenant des formations pour être différents, se faire plaisir, faire ce que l'on aime et avoir deux activités, il faut y aller. Nos enfants maintenant, toutes les vieuses générations, ils savent qu'ils auront trois, quatre, cinq métiers dans les générations, un métier, c'était pas mal, deux éventuellement, mais pas plus. Maintenant, ça fait partie de la vie d'avoir plusieurs métiers. Donc, en tant que kiné, vous avez justement la chance de pouvoir le faire. donc, il faut y aller et je pense que, comme le disait Laurent et Jacques, il faut apporter cette culture-là aux étudiants, en fait. Dès les premières années, il faut en parler, évoquer, faire venir des soi-disant experts, entre guillemets, mais, et puis, il faut que ça soit, il ne faut pas que ça soit tabou, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, en tant que podologue, c'est vrai qu'on a très, très peu de remboursements. C'est peut-être plus facile pour nous ou de... Oui, vous avez la perte, finalement. C'est-à-dire qu'il faut oser sortir de sa zone de confort. Ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. On apprend beaucoup. Oui, je disais, quand vous avez la perte, du moment que vous êtes dans une activité où, déjà, il n'y a pas de remboursement, la question se pose beaucoup moins. Alors, quand vous êtes dans une activité où il y en a beaucoup, forcément, il faut un peu plus oser y aller. Est-ce que je reste dans ma zone de confort ? Oui, je pense que, naturellement, si on peut appeler sa zone de confort, c'est plus une habitude, qui est liée à l'information, parce que la zone de confort, c'est peut-être un peu péjoratif. Ça vient de loin. Ça veut dire que ça vient de très loin, quand même, cette notion. C'est freudien, comme dirait l'autre. Mais bon, moi, j'ai retenu deux chiffres qui m'ont pas mal étonné. C'est que, je crois, pour l'espace de 13 ans, il y a eu une inflation en France de 28 % et l'acte des kinésithérapeutes, il a été valorisé de 5 ou de 6 % en 13 ans. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. D'ailleurs, je pense que le mot « zone de confort », il n'est pas du tout approprié. Je le retire. Je le retire. En fait, j'entendais par là ses habitudes. Oui. Ses habitudes. Voilà, ses habitudes. C'est mieux comme ça. Les kinés qui se retrouvent dans cette zone de confort, moi, je pense qu'il y a plus, comme disait Anthony tout à l'heure, un mal-être. c'est-à-dire qu'ils se sentent enfermés dans une espèce de routine et de ne pas pouvoir en sortir, d'avoir tout le temps les mêmes choses à faire. Et finalement, ce n'est pas du tout une zone de confort, c'est quelque chose dans laquelle on les a enfermés. avec un refus d'évoluer pour ne pas changer. Et que si tous ces organismes de formation se développent, c'est aussi, je pense, par émancipation des kinés, envie de faire autre chose, de se faire évoluer, de se faire plaisir, d'aller voir ailleurs, de voir ce que je peux faire d'autre et de sortir un peu de ce carcan et que ça fait du bien. Oui, oui, oui. Et alors, admettons, on veut franchir le pas, on est complètement convaincus. Est-ce que tous les thérapeutes sont égaux face à cette opportunité ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une différence entre Paris et la province, entre zone urbaine et rurale ? Et dès lors, quel est le modèle idéal pour la formation continue des thérapeutes ? Je vois que ça fait sourire tout le monde. Oui, parce que moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Allez-y, je vous en prie. Parce que moi, je pense que ça, c'est les idées reçues. Je pense qu'on habite à la campagne ou qu'on habite à la ville, dans un endroit où des gens rient, des gens pauvres, moins de gens blessés sur sable. C'est un peu des fausses excuses. C'est un petit peu comme j'ai pas le temps de faire du sport parce que j'ai pas le temps. Je pense qu'il faut avoir le courage de ce qu'on fait. Il faut valoriser le travail. Et de mon point de vue, oui, je trouve, c'est souvent un peu une fausse bas. Ça permet de se dire, ben oui, je peux pas faire ça chez moi. Mais on peut le faire partout. Moi, j'ai vraiment le retour d'expérience où on a à peu près formé 1000 kinésithérapeutes en 4 ans puisqu'on a lancé la formation il y a un peu moins de 4 ans. Le nombre de kinésithérapeutes qui sont venus à notre formation qui ont dit, je pourrais jamais mettre en place la réathlétisation hors nomenclature après la réhélication dans mon cabinet. Et quand je les recroise, ils me disent, Laurent, t'avais raison. C'était dans ma tête. Et ils me disaient, je peux pas parce que moi, dans mon village, ils n'ont pas les moyens. parce que non, je pense que tout ça, c'est difficile. Mais c'est un blocage qui, de mon point de vue, c'est une idée reçue et qu'il faut combattre. C'est aussi votre avis à tous les trois ? Oui, j'ai t'enjeu. Oui, j'ai t'enjeu. Ça va avoir des croyances limitantes. Tout à fait. En même temps, si on passe au digital, après, il n'y a pas la fibre dans toutes les campagnes. J'aime bien ce mot-là. Ça me va bien. Une croyance limitante, ça résume bien ce que je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, on se connaît bien avec le rhum. Il faut savoir qu'on est sur la même longueur d'ombre. C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Ça, c'est certain. Après, il ne faut juste pas oublier ces problèmes démographiques dans certaines régions, dans certaines zones où il manque de kinésithérapeutes, même pour faire les soins les plus courants. D'accord. Je comprends. Alors, sur ce... On n'a pas pris du test. Oui, ça, c'est comme ça. Bien sûr. Je comprends le tir. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans une zone. C'est-à-dire qu'ils se disent que je n'arrive déjà pas à répondre aux urgences. Oui. Quand bien même ils ont envie, j'en connais un qui dit j'aurais pour le coup bien envie, mais il y a un besoin, j'y réponds. Je suis le seul dans... Oui, mon métier premier, j'ai une responsabilité médicale et d'aide à la... Bien sûr. Mais on peut comprendre l'épuisement de ces personnes qui, de coup, se trouvent un peu coincées entre le marteau et l'encule. Oui, comme le bon vieux médecin qui aurait pu prendre sa retraite depuis 15 ans, mais qui ne lâche pas parce qu'il y a besoin de lui et que finalement, il reste là. Alors, merci à tous. Nous prenons à présent les questions de nos auditeurs. Alors, Charles, qui est très assidu, Charles, ce soir, donc qui est thérapeute, je trouve que l'évolution des contenus de formation a parfois un train de retard sur l'évolution des technologies existantes pour le soin des patients. Quel est votre avis ? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je peux être d'accord avec ça. Pas que les technologies non plus, mais même les technologies... Alors, c'est... Là, nous, en tant que... Moi, je ne me considère pas comme organisme de formation. J'estime que je suis une société spécialisée sur la réatletisation et du coup, qui fait la transmission de savoir. La technologie, on fait quand même très attention parce que la technologie, d'abord, ça impose derrière de demander aux kinésithérapeutes de s'équiper, donc d'investir. Donc, il ne faut pas faire de la techno pour de la techno. Mais évidemment, il y a tellement de choses qui sont en train de se faire actuellement que ça serait vraiment bête de passer à côté et de ne pas en tenir compte. Puis en plus de ça, le niveau d'investissement baisse tous les jours. C'est vraiment... En tout cas, je vais dire, quand on discute un peu sport, on peut discuter sport. On voit bien que beaucoup de technologies qui étaient complètement hors de prix et je pense à tout ce qui accélère au mètre. On en a tous maintenant dans nos portables. Ça permet de faire déjà de l'évaluation quantitative et qualitative de la marche. C'est un domaine qui m'intéresse au niveau recherche. Et il y a encore 10 ans, c'était complètement inaccessible pour un kinésithérapeute. C'était un laboratoire de recherche qui peut avoir les moyens. Nos montres connectées ont des accéléromètres. Juste pour un tout petit domaine, elles peuvent nous donner notre taux d'oxygène dans le sang. Voilà. c'est-à-dire le grand public, l'innovation grand public rejaillit sur notre profession. Oui, c'est vrai que tu es qui doit rejaillir dans la formation. Anthony, Stéphane, vous voulez ajouter ? Par rapport à mon domaine, mon prédilection qui sont les neurosciences, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence souvent. Tout va tellement vite aujourd'hui qu'il y a des choses qui se développent tellement vite et les formations ont du mal à les rattraper. Donc, il y a soit un décalage entre l'évolution... Mais là, ce décalage, il est un petit peu obligé aussi. C'est qu'il faut quand même le temps d'intégrer, de le comprendre. Non ? Oui, je pense qu'il est très avocatif. Il est quand même un peu bénéfique, le décalage. Mais je comprends ce que veut dire Stéphane. Il faut en même temps tenir compte et en même temps prendre le tort d'eux. Donc, c'est un bon dosage. Une question qui va peut-être vous provoquer les uns des autres. De plus en plus de confrères et consoeurs souhaitent faire de la formation. Et justement, n'y a-t-il pas trop de kinés qui s'improvisent formateurs ? Alors, bon, déjà, est-ce qu'on peut s'improviser formateurs ? Experts. On peut s'improviser experts aussi. D'ailleurs, je me mettrais bien expert, moi. Non, blague à part. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Est-ce qu'il n'y a pas d'étudiants qui s'improvisent formateurs ? Alors, pour être formateur, qu'est-ce qu'il faut montrer ? Pour montrer... Jacques. 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 Non, ben, aujourd'hui, rien de particulier. Donc, je veux dire, là aussi, on est dans une société où la qualité va être jugée par les consommateurs. En l'occurrence, il va y avoir des consommateurs de formation. Je crois que le bouche à oreille va porter... Enfin, pour un formateur donné, c'est aussi avantage et inconvénient des organismes de formation avec leur certification. Lourde sur certains aspects. Personne n'en dit ce qu'on vient. Voilà, ça y est. Je crois qu'il faut trouver un équilibre puisqu'il y a aussi 100 000 professionnels, il y en a qui s'improviseraient formateurs sans base réelle, ni de compétences cliniques, ni de compétences théoriques. Donc, voilà, on a tous nos déviants. Et puis, à l'inverse, il y en a qui sont experts et qui n'osent pas devenir formateurs. Donc, on a vraiment les... On en connaît tous. À qui on téléphone, on dit, ça serait bien si tu pouvais faire... Ah non, je ne me sens pas du tout de parler devant 5 personnes. Et pourtant, tu en connais des choses. Eh bien, vous avez anticipé sur la question suivante. Donc, d'un kiné qui veut presque passer le pas mais qui, du coup, fait preuve à un peu de timidité. Intervenir devant un public n'est pas aisé pour tout le monde. Existe-t-il des formations pour apprendre à former, à transmettre ? Ça fait aussi partie de la... C'est un peu... Oui, oui. J'ai fait une formation, mais c'était une formation alterne. Après, je ne sais pas s'il existe des formations de formateurs. Je ne sais pas s'il existe d'ailleurs un diplôme de formateur, si ça existe. Ça existe. Ça existe, entre-mêmes, il existe. Il y a un diplôme sur neurosciences et apprentissage, notamment, et sur la prise de parole en public. Il y en a énormément de formations. Il y a des diplômes universitaires au sens strict d'université, d'université. Puis après, il y a les licences et maîtrises, voire master de sciences de l'éducation qui peuvent être orientées à la formation de formateurs, justement. Eh bien, merci à tous pour vos nombreuses questions. Merci à tous les quatre d'y avoir répondu. Notre émission touche pratiquement à sa fin. Le temps passe décidément trop vite à vos côtés. Petit tour de table de conclusion. Question à chacun. Comment voyez-vous évoluer la formation continue des thérapeutes au cours des dix prochaines années ? Vous avez 30 secondes, chacun, pour répondre. Non, je rigole. Premièrement, il vous faudra. on commence avec vous, Anthony, dans les dix prochaines années. Comment voyez-vous les choses ? Dix prochaines années ? Je pense qu'en fait, on ne quittera pas ce côté présentiel. On a l'impression, à d'entendre, que tout le monde se mette à l'innovation. C'est justement le tout distanciel. Moi, je pense que nous avons des métiers trop de proximité humaine pour se séparer pour se séparer de cette présence. L'évolution, je le vois surtout dans les échanges avec le patient. On parlait de patient expert tout à l'heure. Je pense que le gros, gros intérêt, c'est d'avoir beaucoup plus d'échanges. Quand vous allez aux Etats-Unis ou au Canada, ils ont des grosses associations de malades, de patients qui interagissent énormément avec les professionnels. Je pense qu'il nous manque ça. Je pense que l'évolution, elle sera là, avoir des associations de malades avec lesquelles on pourra communiquer plus facilement, qu'il y ait plus d'interactions avec tout ce monde. Et puis, oui, les nouveaux outils numériques nous permettent d'être très compétents dans le blended learning, dans la mixité, pédagogique. C'est hyper intéressant, mais ne pas oublier le fondamental qui est de se toucher et interagir entre nous. Très bien. Merci. Alors, alors, tiens, les dix prochaines années vont être vos dix prochaines années et puis, de manière un peu plus générale, la formation. Moi, je pense que ce qui va aussi se développer, on en a un peu évoqué, c'est tout cet aspect réseau-sociaux, c'est-à-dire que une fois la formation terminée, je pense que ça ne s'arrêtera plus là il y a des réseaux qui vont se créer derrière de gens qui ont fait des formations. Laurent, il participe un petit peu d'ailleurs, peut-être un peu d'un toucher de mon, mais je pense que ça sera ça qui va se développer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait une formation, on va vraiment interagir entre thérapeutes et continuer à s'auto-alimenter en formation derrière. Je pense que ce maillage-là va faire, je pense que ça sera d'ailleurs intéressant parce que je pense qu'on va vraiment faire partie d'une communauté et plus chacun dans son cabinet loin des uns des autres et je pense que cette évolution sera intéressante. C'est aussi votre avis, Laurent-Patrice ? Oui, c'est mon avis. Heureusement, sinon peut-être que vous changerez de manière. Je suis d'accord avec les deux, d'abord avec Stéphane, nous on travaille sur le fait que les professionnels de santé qui viennent former chez nous restent en contact et créent justement ce lien entre eux parce qu'ils ont des échanges qu'ils peuvent avoir et ce n'est pas je ne te vois plus et c'est la première chose et puis l'évolution, Anthony en a parlé, bien évidemment, c'est clair que surtout pour la kinésithérapie ou moi en ce qui me concerne pour l'aspect réathlétisation mais c'est quand même on touche, la pratique est primordiale, ça permettra simplement à mon avis de ce qui ne demandait pas de pratique et puis qu'ils pouvaient consommer du temps et freiner les gens à dire non, je ne vais pas partir trois jours parce que trois jours c'est trop, partir que deux jours ce sera plus facile parce qu'ils pourront faire l'aspect en blinding et l'aspect théorie chez eux quand ils ont le temps dans le cabinet voilà mais l'aspect pratique c'est évident restera le socle si on veut dire une évolution ça ne peut rester que le socle parce que c'est un métier c'est un métier d'échange où on donne et où on reçoit donc je dirais mixage mixage entre professionnels mixage interprofessionnel parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a des visions souvent très monoprofessionnelles des formations et en fait souvent on s'aperçoit que c'est une source de richesse de pouvoir échanger entre kinésithérapeute et podologue kinésithérapeute et spécialiste d'activité physique adaptée éducateur sportif il y a ce mixage là mixage des modalités pédagogiques on n'a pas évoqué tout le champ de la simulation qui peut être simulation dans le raisonnement simulation dans le geste qui là encore est très développé maintenant chez les chirurgiens ou les infirmiers et qui va se développer chez nous et bien merci à tous les quatre je crois que nous avons légèrement dépassé le temps et que l'UNIM ne nous en voudra pas trop pour ce petit dépassement et bien écoutez il nous reste il me reste à tous vous remercier à vous remercier tous les quatre qui nous avez fait part de votre expertise de votre expérience de votre savoir sur la question merci à tous qui nous avez suivis merci aux équipes de clinique médico-sport d'avoir aidé à préparer cette soirée il me reste à vous donner rendez-vous alors non pas dans 15 jours mais la semaine prochaine nous serons donc le 6 juillet et ce sera notre dixième mardi de la santé UNIM où nous allons parler du marketing en cabinet donc soyez au rendez-vous il y aura beaucoup de choses intéressantes et n'hésitez pas non plus déjà à cogiter vos petites questions on se fera plaisir de vous répondre d'ici là bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine bonne soirée bonsoir vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assuré d'être bien assuré 分 homes parmi lesquels parmi lesquels comme un vrai avec des pollens Sous-titrage FR ?